Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis d'Atadale sur la version Jap, on va regarder tout ça ensemble comme d'habitude, mais avant on va reparler du sujet Burst Mode sur la version globale. Alors vous le savez certainement, il y a eu un message in-game, et ça a pas mal échangé sur Twitter sur ce sujet, mais il est question de ban, voilà, par rapport au Burst Mode et ce fameux Goku Kaioken qui est cheaté. Alors, je veux rassurer tout de suite, bon on travaille pas chez Bandai, mais ce qui est certain c'est que vous n'avez pas à vous en faire, ils ont jamais ban personne hormis pour le TB quand les gens cheatent, alors qu'il y a eu des trucs bien pires que ça, notamment le bug où il fallait passer en mode avion, je sais pas quoi, là c'est un ami leader proposé par défaut. Donc déjà, c'est un truc totalement con, c'est limite pour jouer, faut prendre un ami leader, alors évidemment t'es pas obligé de prendre celui-là, mais t'es pas censé faire attention que le perso a des stats cheatés, et en plus c'est leur faute, parce que leur jeu est codé avec le cul, donc voilà, c'est vraiment ridicule, donc ne vous en faites pas, et surtout de toute façon dans le message, il est clair pour moi qu'ils font la distinction entre, en fait, dans le message, regardez la première partie, une exploitation contre les conditions de service causant une augmentation anormale des statistiques d'un personnage a été détectée. Donc j'ai l'impression, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que ce Goku Kaioken, il a été créé par quelqu'un, il a été créé par quelqu'un, modé, j'en sais rien, et que ça ne vient pas d'eux, d'une erreur de leur part, ou que sais-je, alors, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont raison, parce que quelqu'un a modé ce personnage, et que du coup, comme il a des stats de dingue, il est proposé à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, c'est de leur faute, parce que leur système pue la merde, que ce soit à cause d'eux directement, ou parce que quelqu'un a modé le jeu, j'en ai rien à foutre, moi c'est pas mon problème, moi j'ai rien demandé, donc, j'ai l'impression quand même qu'ils font la distinction entre la personne qui éventuellement a créé ce leader cheaté, et ceux qui l'ont utilisé, c'est pas la même chose, parce qu'ils précisent bien ce petit paragraphe, en dessous, ils te disent, ceux qui ont, en gros, modé, enfin, voilà, si vous avez modé pour avoir ce personnage, vous allez être banni, je demande à voir, parce que, encore une fois, je vous dis, ils n'ont jamais banni, à part pour le TB, mais bon, à chaque fois, ils mettent ces messages-là, pour faire genre, mais, voilà, mais en dessous, ils mettent, quant au mode burst en cours, les scores obtenus seront invalidés, pour ceux qui ont utilisé le personnage, bon, déjà, je vous ai dit, le burst mode, je vous avais expliqué comment ça marche, même sans utiliser le Goku, c'est pas très compliqué, alors, j'ai quand même viré la vidéo, parce que, dans la vidéo, je vous dis, bon, bah, utilisez-le tant qu'il est là, donc, je l'ai quand même viré par précaution, mais, comme je dis, de toute façon, il n'y aura pas de problème, mais, de toute façon, c'est pas très compliqué, donc, tout ça pour dire que, quel est l'intérêt de préciser que les scores des burst mode vont être invalidés, si tu bannes tous les gens qui ont utilisé le personnage, ça n'a pas de sens, donc, c'est, il est clair qu'ils font la distinction entre la personne qui a, éventuellement, créé le personnage, et qui l'a implanté dans le jeu, en modant le jeu, et les personnes qui ont simplement utilisé le perso, donc, ceux qui ont simplement utilisé le perso, voilà, totalité des gens qui vont regarder cette vidéo, en gros, évidemment, enfin, qui vont être concernés, et bien, juste, le score ne sera pas valide, mais, dans ce cas-là, refaites le burst mode avec le tuto que je vous avais fait sur la jap, parce que, du coup, j'ai viré la vidéo, là, mais, regardez, la version jap, c'est pareil, et puis, c'est tout, et puis, on aura 3000 points au lieu de 3500, on s'en bat les couilles, hein, donc, voilà, ne vous en faites pas, encore une fois, ça parle beaucoup, mais, franchement, je trouve ça très honteux, hein, ce, bon, j'ai réagi sur Twitter, Kowai aussi, notamment, et plein d'autres, mais je trouve ça scandaleux, vraiment, les mecs, leur jeu est codé avec le cul, et ils viennent, non, mais, et ils viennent se plaindre, sans prendre à nous, menacer de ban, enfin, je trouve ça, mais, c'est tellement scandaleux, honteux de leur part, et, franchement, ça me déçoit, quand même, un peu, d'un tel comportement, parce que, pour venir crier au ban, au machin, quoi, il s'agit d'un truc qui nous avantage, quand même, on n'est pas censé l'être, je suis d'accord, mais, enfin, bon, ça reste le burst mode, les gars, qui vient de sortir, bon, j'ai une misérable OSD, c'est pas, c'est pas un glitch qui nous donne 5000 deaths, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste, quand même, un truc au zèf, donc, pour venir, euh, voilà, hurler au ban, euh, aux conditions machin bidule, quand c'est un truc qui les arrange pas, là, ils sont là, par contre, le coin shop des pièces vertes, on sait pas où il est, euh, le fixe du système d'amis, on sait pas où il est, parce qu'il est pas vraiment fixé, le système d'amis, hein, sur la, sur la globale, c'est bizarre, on a pas assez d'amis de guests proposés, donc, ça, ça, y'a personne, ça, y'a personne, le coin shop, encore une fois, 6 mois après, y'a personne, par contre, là, oh là là, oh là là, burst mode, oh là là, tout le monde va avoir 3000 points, ah là là, on y va, là là, on y va, ban, 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 non, mais, hé, les gars, faut, hein, faut redescendre un petit peu, quand même, hein, franchement, c'est honteux, ce que vous faites, là, c'est honteux, donc, euh, en gros, fermez vos gueules, fixez votre jeu, et, euh, et, et, tout le monde s'en portera mieux, voilà, donc, en gros, les gars, pour conclure sur ce sujet, ne vous en faites pas, si vous avez utilisé le Goku Kaioken, y'a pas de soucis, ils vont rien bannir du tout, et puis, de toute façon, c'est précisé, encore une fois, ils distinguent bien la personne qui a éventuellement créé le personnage, qui a modé le jeu, et les personnes qui l'ont utilisé, je veux dire, y'a plein de gens parmi vous, qui l'ont utilisé sans le savoir, et c'est normal, parce qu'il est proposé par défaut, donc, ça n'a aucun sens, ils vont pas bannir trois quarts de la communauté, hein, voilà, ça n'a pas de sens, bref, bon, allez, on enchaîne avec le Datadale sur la jabe, bon, ça va pas être très très long, mais y'a quand même deux, trois trucs, euh, bon, y'a le Tenshin Z Tower Free-to-Play, le Goku, euh, enfin, Team Z, bon, je veux dire Team Z LR, hein, c'est ça, euh, finalement, même si ça s'appelle Goku ECG, mais, euh, le Goku ECG de hanche qu'on a déjà vu ce matin, donc, ça, on va pas revenir dessus, alors, si, simplement, le Goku, euh, enfin, je vais revenir après, je vais, je vais préparer un onglet, bon, je vais revenir après, donc, le fond d'écran qu'on a déjà vu sur la globale, des petits items Bonne Noël, qu'on a pas sur la globale, je crois, à chaque fois, ces items-là, à moins que, ah, peut-être qu'ici, ils les mettent, peut-être, euh, après, je crois, genre, quand c'est vraiment Noël, je sais plus, mais, ouais, il me semble, bon, DS Rouge, DS Bleu, euh, des nouveaux niveaux pour le mode histoire, euh, avec, du coup, les équipements qui vont aller avec le, le, le Goku SSJ 3, y'a des missions supplémentaires, si vous voulez prendre des screens, hein, euh, n'hésitez pas, si jamais, euh, euh, mais c'est des trucs assez bidons, euh, on a, donc, les équipements, alors, y'a les équipements aussi pour Barta, euh, bon, évidemment, la def, hein, 1500 def, c'est très, très appréciable, et côté Goku, euh, bon, alors, si c'est les mêmes taux que, je sais pas, je sais pas comment ça va marcher, je sais pas si ça se drop sur le mode histoire, mais, si c'est les mêmes taux que Végéto Blue, euh, alors, autant Végéto Blue, ça valait le coup, autant là, euh, non, parce que là, Goku, même avec tous ses items, bah, il va rester pas terrible, il sera meilleur, hein, mais ça restera pas fou, donc, euh, j'espère que les taux sont pas les mêmes, et puis, encore une fois, pourquoi mettre autant d'équipements, alors que les 3K, on en a rien à foutre, parce que, soyons extrêmement clairs, les amis, dans tous ses équipements, euh, si on s'arrête sur les goals, parce que c'est un peu pas pareil, le seul qui est intéressant, c'est celui avec la def, et en plus, non, mais, en plus, le pire, c'est qu'il y a le même, mais en moins bien, c'est, c'est, les deux là, c'est les mêmes, mais celui-ci est moins bien, pourquoi, enfin, je veux dire, pourquoi, à part nous casser les couilles, à quoi ça sert de faire ça ? Euh, et de la même manière, le, le, le crit, défense, ça sert à rien, le crit, machin, ça sert à rien, euh, de toute façon, on va pas aller chercher ça, on va aller chercher, après, il y en a, ils veulent peut-être de l'attaque, si vous voulez, le mieux c'est la def, évidemment, mais, tu veux l'attaque, bon, mais voilà, où le crit attaque sup, à la limite, ça peut se défendre, mais les autres servent à rien, à rien, donc vraiment, euh, je trouve ça totalement stupide, hein, mais, euh, bon, je travaille pas chez eux, moi, je sais pas, mais ça a aucun sens, mettre autant d'équipements, alors que les 3K, on en a rien à foutre, c'est totalement débile, bon, enfin bon, euh, on verra comment ça se farme, le chain battle, euh, avec Hachiyak, euh, en boss, ok, euh, d'accord, euh, très bien, et donc, euh, oui, alors les artworks du LR, du coup, le SSR, bon, euh, la team derrière, bien sûr, le TUR, ok, et puis bon, le LR qu'on avait déjà eu, bien sûr, qui est plutôt stylé, quand même, et donc, pour revenir rapidement sur les statistiques, euh, c'est vrai que j'avais pas bien compris ici, enfin, j'étais pas sûr d'avoir bien compris le, 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 le pacif ici, donc le personnage qui voit l'aspect, bon, je l'ai épinglé dans la vidéo, mais je le redis ici, euh, en fait, le personnage, donc, si c'est bien comme ça que ça va se passer, ça a l'air d'être le cas, il va voir, en fait, dès lors qu'il aura subi 10 attaques, le tour suivant, quand il va revenir, et pas le tour suivant, réellement, le tour quand il va revenir, et à chaque fois qu'il sera là, c'est que ça marchera que quand il sera là, il verra l'aspect, euh, dès lors, voilà, qu'il a subi les 10 attaques, le tour, il revient, et jusqu'à la fin du combat, donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal, tu reçois 10 attaques, le tour où tu reviens, tu vois l'aspect jusqu'à la fin du combat, maintenant, c'est quand même à pondérer, parce que 10 attaques, les gars, c'est beaucoup, hein, 10 attaques, c'est beaucoup, euh, imaginez, ça veut dire sur, pour espérer avoir ce truc là en 3ème apparition, 5ème ou 6ème tour, il faut imaginer qu'on prenne 10 attaques sur les 2 premiers, les 2 premières apparitions, c'est pas 10, enfin 10 attaques, j'ai dit quoi, 10, non, 5, 5, hein, 5 attaques, euh, franchement, les gars, c'est pas dit, hein, c'est vraiment pas dit, donc, euh, il est plus, euh, probable qu'on l'ait à la 4ème apparition, soit tour 7 ou 8, et là, euh, bah, on arrive en fin de combat, donc tout ça pour vous dire que, c'est vachement cool, mais c'est pas non plus broken, parce que ça prend quand même un certain temps, euh, maintenant, attention, sur les niveaux qui durent un peu comme ça jusqu'à 10 tours, notamment les gros, certains gros niveaux de red zone, c'est très bon, parce que sur la fin, là où ça arrache la gueule, on verra l'aspect, donc c'est quand même très bon, attention, mais quand même 10 attaques, c'est pas rien, bon, après en même temps, je trouve que c'est plutôt bien équilibré pour nous, euh, donc voilà, donc c'est, donc le perso est encore un peu meilleur que ce que j'imaginais, et il est vraiment du coup très bon, hein, franchement, il est vraiment très bon, euh, encore une fois, 1ère position, c'est un peu tendu, après une fois qu'on a stacké, ça doit être vraiment correct, voire pas mal du tout, double nez, euh, par contre, après l'attaque, c'est vraiment monstrueux, hein, le perso est vraiment très très bon, euh, et, euh, ok, il est pas broken comme Gokutech, mais il est au moins à vue comme ça, hein, je dirais qu'il est au moins, enfin, au moins aussi fort que Metal Coulard, voire même plus fort, donc c'est quand même pas de la merde, après, le truc qui est moins intéressant, comme je l'ai dit ce matin, c'est le leader, est quand même, euh, pas très intéressant, encore une fois, la 4i, je vous l'ai montré, hein, c'est pas terrible, hein, donc en termes d'intérêt, euh, au niveau du lead, pas trop, après, sinon, le perso est vraiment très très bon. Euh, voilà, il nous reste le Tenshinhan à regarder, ça va être assez rapide, euh, augmente la def pendant un tour, dégâts colossaux, débuffe l'attaque, ok, qui peut juste attaquer à 70%, attaquer à 50%, crit plus 7 pour chaque allié, euh, guerrier, euh, élevé sur terre, attaquant dans le tour, visiblement, il compte, c'est pas écrit exclu himself, donc a priori, euh, ça marche pour lui-même, donc c'est-à-dire qu'au minimum, on a 120%, et au maximum, on va aller à 220%, ok, euh, pas mal, euh, 50% attaque, s'il y a un ennemi, défense 50% s'il y a deux ennemis, plus, bon, alors en iceberg, du coup, on aura de la def, sur les autres mods, on aura de l'attaque, ok, chance man de stun tout le monde, ça c'est cool, et en plus, euh, attaque def crit plus 30% quand j'attaque un ennemi qui est stun, alors évidemment, ça c'est pour comboter avec son passif juste avant, si on stun tout le monde, on va pouvoir avoir un bonus qui se multiplie, ça sera valide évidemment qu'en Battle Road, donc, euh, bon, c'est, ouais, c'est pas dégueul, alors on va, vous savez quoi, on va calculer, mais pour ce genre de carte, maintenant je vais bien calculer parce que, parce que c'est, c'est, bon, pour qu'on soit vraiment clair, alors on va lui mettre, allez, je lui mets un petit équipement def, on lui met 10 000 en def, euh, le lit à 200, alors les liens, je vais pas, je vais pas compter de la def, hein, parce que c'est vraiment, euh, compliqué on va dire, mais on va, du coup, commencer à 200, alors on va, on va commencer à 220 déjà, euh, avec 220, on est à 160 KDF, vous voyez, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein, je veux dire, euh, 1.3 sur l'ASP, on est à 208 KDF, voilà, c'est pour ça, c'est pour vous montrer que même avec des gros pourcentages, forcément avec des stats pas forcément dingues, ça, voilà, t'es vite, euh, t'es vite calmé quand même dans ton élan, euh, donc, euh, bon, voilà, 208 KDF, hein, face à un seul ennemi, c'est ce qu'on aura, euh, finalement, au mieux, parce qu'on aura pas le multiplicatif avec le stun et tout, et ni les 50% avec les deux ennemis, donc, euh, c'est vraiment pas terrible, hein, clairement, donc, en gros, on va faire simple, hein, mais vous voyez, euh, en mode, euh, face à un adversaire, en gros, c'est mort, on le jouera pas, hein, ça va être un perso de Battle Road, hein, parce qu'en Battle Road, pour le coup, bon, du coup, euh, on récupère le, le, déjà le 50%, donc on est à 270, éventuellement, donc là, déjà, on monte à 185, on a 1.3 si on attaque un mi-ston, mais ça, c'est même pas sûr, hein, c'est même pas sûr, mais en maximum, on est à 300 KDF, en vrai, c'est pas terrible, hein, parce que, ces derniers temps, les persos, euh, free-to-play, ils atteignent, assez, euh, sans trop de restrictions, 300 KDF, voire plus pour certains, mais généralement, on a les 300 KDF assez facilement, là, ça demande des stuns, des machins, des trucs, donc c'est quand même, c'est quand même pas terrible, hein, en plus, j'ai mis un équipement 5 DEF, je le lead à 200, euh, donc c'est vraiment pas terrible, bon, ça reste encore une fois un perso qui pourra servir en Battle Road, dans la mesure où il peut stun tout le monde, mais sinon, c'est vraiment pas terrible, hein, debuff simple, bon, voilà, donc un peu aux F, les gars, hein, vous voyez, euh, parce que là, quand je les ai le pas, je me dis, ouais, c'est pas trop mal, au final, quand tu vois les valeurs, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est, c'est vraiment pas terrible, hein, mais même en Battle Road, tu vois, c'est, à l'heure où les autos sont à 300, 350 K, euh, voilà, hein, sans même parler CP, c'est chaud, hein, bon, après, si ils stunnt, c'est cool, si ils stunnt, si ils stunnt pas, bonnes journées, bref, donc voilà, les amis, pour cette petite vidéo, donc, euh, tout ça, évidemment, ça arrive demain, comme d'habitude, je ferai peut-être une beauty avec vous en stream, hein, mais, euh, on fera pas grand-chose de plus, en tout cas, je ferai pas de vidéo en vocation, parce que, euh, le DDF fin d'année arrive, l'anniversaire arrive, hein, donc il faut qu'on pack, évidemment, sur la version Jap, euh, un maximum, et puis sinon, bah, euh, voilà, en tout cas, vous en faites pas pour ça, y'a pas de soucis, et puis de façon, pour moi, il est clair que c'est précisé, qu'il y a une distinction entre les gens qu'on moddait éventuellement, et ceux qui ont juste utilisé le perso, malgré eux, donc y'a pas, euh, de problème, et puis dans tous les cas, c'est scandaleux, vraiment, hein, qu'ils osent mettre ce genre de message, alors que les mecs, euh, euh, il ferait bien de, bah, de gérer leur jeu, hein, avant de parler, parce que vraiment, euh, c'est assez fou, hein, encore une fois, je vais pas refaire les exemples, hein, mais le nombre de trucs qu'ils mettent 3 ans à corriger, alors que là, par contre, ils sont au taquet, tu vois, moi, ça me fait quand même bien rien. A très bientôt, salut !